Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui avec Hugues Marshall, du coup le colocataire de la quincaillerie. Donc un grand plaisir, Hugues, de t'accueillir aujourd'hui. On va aborder un sujet qui est, je pense, une de tes spécialités. En tout cas, moi, quand je pense à ça et que je pense à quelqu'un qui est vraiment bon là-dedans, je pense à toi, pour le coup. C'est gentil, merci. Donc un grand plaisir de t'accueillir là-dessus. C'est le mix, on va dire, le pay de cross-media. Donc on va faire intervenir plusieurs régions en même temps. Je crois que tu as une petite spécialité peut-être sur Google à la base que tu as peut-être diversifiée. Tu nous diras, tu nous parleras de ton parcours. Mais je relaisse la parole à Paul, du coup, pour faire les petites stats et puis lancer le podcast. Ok. En tout cas, très hâte de parler de ce sujet-là. Rapide point, comme d'hab sur les perfs, effectivement. On n'a pas encore dépassé les 1100 abonnés là sur YouTube, mais on y est presque. Je pense qu'on a pris peut-être une centaine d'abonnés depuis le dernier épisode, donc ça continue de grimper. Toujours des personnes dans l'espace commentaire, ça fait plaisir. Merci de nous soutenir de cette manière-là. Et sur Spotify, Antoine, je pense que mon coup de gueule a marché de la dernière fois puisqu'on est passé de 60 avis à 62. Donc il y a deux personnes qui se sont prises une grosse pression et qui ont mis des avis 5 étoiles. Donc ça fait super plaisir. Et blague à part, franchement, merci à toutes les personnes qui nous mettent des avis sur Spotify. Ce n'est pas évident à récolter, mais pour un podcast comme le nôtre, avoir plus de 60 avis, c'est vraiment cool, surtout qu'on n'a que des 5 étoiles. Donc un grand merci à vous. Et juste avant d'entamer les questions vraiment un peu hard-skilled sur le pay, je rappelle que l'épisode est sponsorisé par Linkuma. Donc aujourd'hui, on parle d'acquisition payante, mais on sait qu'il y en a quand même beaucoup de vous qui sont là pour aussi le SEO, les épisodes qu'on a fait sur le SEO. Donc si vous voulez obtenir des backlinks pour pas trop cher, vous avez notre lien d'affiliation qui se trouve en description. Comme première question un peu, on va dire, contextuelle, est-ce que Hugues, tu peux un peu nous retracer ton parcours vraiment dans les grandes lignes, même pas forcément que sur le pay d'un point de vue global ? Eh bien, tout d'abord, merci de m'inviter. J'ai suivi un peu les débuts du podcast un peu de loin, étant donné que, comme tu l'as mentionné, Anton, on est colocataire. Et en tout cas, ça fait plaisir d'échanger avec vous, les gars. Moi, mon parcours, il est assez simple. Après mon bac, j'ai fait une école de communication, Discom, à Paris pendant trois ans. Et après, j'ai fait l'ISSEG à Lille, qui est une école de commerce pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, moi, à côté de mes études, dès ma première année Discom, en fait, je faisais du freelance pour me faire un peu de sous et puis pour gagner en compétences à côté des cours, essayer d'appliquer au maximum. Et en fait, j'ai commencé, on va dire, le paid vraiment de la manière la plus simple possible, qui était en fait, à l'époque, j'ai décroché une mission sur Crème de la Crème, de quelqu'un qui me demandait si je savais faire du Facebook Ads. J'ai dit oui, alors que c'était faux. Et j'ai commencé comme ça. En gros, j'ai vraiment commencé comme ça à l'époque. Et je me suis associé avec Louis et Maxence, qui sont les deux cofondateurs de la quincaillerie. Et quand je suis arrivé à l'ISSEG à Lille, on a cofondé l'agence qui s'appelle la quincaillerie. Et aujourd'hui, on est à peu près 25 collaborateurs. On ne fait pas que de l'acquisition, on fait aussi de la création d'identité et de la création de sites web pour toutes les entreprises du Nord et un petit peu à Paris aussi. Ok, trop stylé. Mais c'est assez fou que tu aies trouvé ta première mission via Crème de la Crème. Je ne sais pas comment c'était à ce moment-là, mais je sais que pour m'y être inscrit il y a, je crois, un an, je crois qu'ils sont assez sélectifs, un peu comme Freelance République sur la séniorité des profils et tout. En fait, au tout début, Crème de la Crème, c'était juste pour les étudiants. Le tout premier concept Crème de la Crème, c'était ça. Après, ils ont un peu pivoté, ils ont un peu affiné leur sélection. Et je pense qu'en fait, les étudiants qu'ils ont sélectionnés sont aussi devenus peut-être en partie Freelance après. Et donc maintenant, en effet, leur tagline, c'est le top 10% des Freelance en Europe, un truc comme ça. Mais au tout début, c'était pour les étudiants, il fallait faire partie d'une des écoles sélectionnées. Et heureusement, pour moi, l'ISCOM en faisait partie pour pouvoir rejoindre la plateforme. Donc, c'est comme ça que j'ai un peu mis le pied à l'étrier dans le paid. Donc, j'ai commencé par Facebook Ads. Et après, j'ai appris les autres régies pour la petite histoire. Ça, c'était pas catastrophique, la première mission, du coup, avec le client ? Non, franchement, j'avais un peu la trouille au début parce que c'était la première fois que je jouais déjà avec l'argent d'autres personnes et que je me servais de Facebook Ads. À l'époque, j'avais 19 ans, quoi. Donc, c'était un petit peu troublant, on va dire. Mais non, ça s'est bien passé. Pour le coup, on a eu des bons résultats. À l'époque, en plus, il n'y avait pas toutes ces histoires de RGPD, de cookies, d'API, de machin. C'était super simple. Donc, franchement, ça a bien fonctionné. Et t'as pas tenté le dropshipping ? Non. Alors, moi, à l'époque, j'ai l'impression que j'ai 50 piges, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est juste que tu commences. Mais on n'entendait pas encore trop parler de dropshipping, en fait. Ça commençait seulement. Et en fait, c'est vraiment… Enfin, je pense qu'il y a peut-être 3-4 ans, on entendait beaucoup parler de dropshipping, surtout un petit peu avant et pendant le Covid. Mais à l'époque, je ne connaissais pas encore vraiment le concept. Donc, je faisais vraiment du free, quoi. Et puis, au moins, ce n'était pas mon argent. Je savais que j'étais payé à la fin. Donc, ça, c'était aussi un avantage par rapport au drop. J'avoue, ça doit être flippant parce que, tu vois, même là, quelqu'un qui se lance en freelance dans le SEO, par exemple, tu as déjà un peu le syndrome de l'imposteur, etc. Tu te dis déjà, la personne me paie. Si les résultats ne vont pas assez vite, ça fait un peu flipper. Mais alors, quand tu joues, entre guillemets, quand tu joues avec l'argent de vraiment un budget pub, etc., ou limite, presque, cliquer sur le mauvais bouton, ça peut faire trop dépenser ou si tu ne mets pas les bonnes limites et tout. C'est encore plus flippant. Enfin, je sais que moi, j'avais fait une mini XP en freelance au début sur Facebook Ads. J'avoue que j'avais bien plus la pression que sur mes premières missions, genre de rédaction web ou quoi, par exemple. Tu sais, tu as quand même… Tu checkais 50 fois par jour les dépenses, tu regardais les stats. Oui, je faisais des AB testing un peu pourris et tout, mais bon… Mais tout se passait par là, ne t'inquiète pas. Oui, je pense bien. Non, mais trop stylé. Et donc aujourd'hui, toi, tu es vraiment… Enfin, en tout cas, une de tes expertises principales, c'est vraiment le paid en cross-media. Donc, ça veut dire que tu vas agir sur plusieurs régies. Est-ce que tu pourrais peut-être définir ce que c'est globalement pour vraiment quelqu'un qui fout le débutant, qui ne connaît rien du tout à cet univers ? Alors, le paid, en fait, c'est tout simplement l'acte de payer pour avoir du trafic sur son site globalement. À l'inverse du référencement naturel où tu vas essayer d'aller choper des positions pour avoir du trafic gratuitement, le paid, c'est tous les moyens. Donc, ça va être Google Ads, Meta, LinkedIn, Snap, TikTok, Tabula, bref, toutes les régies qui existent. Pour aller choper du trafic, mais en payant un budget aux régies publicitaires. Et donc, quand on parle de cross-media, en fait, c'est quand on fait plusieurs régies en même temps. Alors, moi, je ne suis pas spécialisé dans une régie en particulier. C'est un choix de l'agence. C'est moi qui pilote tout le pôle acquisition. où, du coup, nous, tous nos médias bailleurs maîtrisent toutes les régies, en fait. Parce que déjà, le principe d'une régie publicitaire, il est à peu près le même pour toutes les régies. Le fonctionnement, c'est à peu près toujours le même. Le mode d'enchaire est quasiment toujours le même. La nomenclature des campagnes aussi. Tu vas avoir une campagne, des groupes d'annonces, des annonces. Généralement, c'est le même partout. Donc, en fait, et même les plateformes se ressemblent énormément dans le fonctionnement, dans l'ergonomie. Je veux dire, tout est quasiment pareil. Donc, que tu passes de LinkedIn à Meta ou à Snap, par exemple, que c'est quasiment les mêmes trucs. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Ils ont tous pompé sur Facebook Ads. Donc, voilà. Comme ça, c'est clair. Donc, en gros, nous, on n'est vraiment pas spécialisés dans une régie en particulier pour la simple et bonne raison que le fonctionnement est assez similaire. Et surtout que, en fait, le cross-média, c'est vraiment, pour moi, super important. Pour n'importe quel client, parce que ça permet de ne pas forcément mettre tous ses œufs dans le même panier. Le jour où tu mets, je ne sais pas, mettons Google, par exemple, ça fonctionne très bien, Google Ads. Tu mets 10 000 euros par mois sur Google Ads, par exemple. Du jour au lendemain, tu te fais striker ton compte ou il y a un truc qui ne fonctionne plus. Tu te retrouves du jour au lendemain sans plus aucun trafic et sans plus aucun lead. Donc, c'est assez dangereux de n'avoir qu'une seule régie. Et surtout, le cross-média, c'est vachement utile parce qu'il répond à un truc très simple qu'on a tendance parfois à oublier. Moi, je considère que le paid, c'est un métier qui est de moins en moins technique et qui est de plus en plus un métier de conseil. Je ne sais pas si vous observez la même chose du côté du SEO chez vous. Mais en gros, nous, on prend la position de plus en plus de consultants et on se réfère beaucoup au parcours utilisateur, au parcours client finalement. Tu vas avoir différents touchpoints à différents moments et différentes manières de faire découvrir ton produit, ton service, de faire interagir les gens avec ton site, avec tes contenus, etc. Et donc, c'est vachement important d'avoir conscience de tout ça et de pouvoir activer tous les leviers possibles dans ton parcours utilisateur. C'est pour ça que le cross-média, c'est vraiment super important. Ok. Donc, pour rebondir sur ce que tu as dit au niveau des nomenclatures, des campagnes, des structures, est-ce que toi, tu utilises les régies en mode, tu vois, comme un parcours ou alors tu fais le même type de campagne, le même groupe d'annonce, enfin, même, du coup, ça fait campagne, je crois, annonce, groupe d'annonce, un truc comme ça, ou l'inverse ? Tu te dis, en fait, on va vraiment utiliser la même structure, on va voir ce qui marche le mieux ou alors, en fait, tu te dis, je fais mon acquisition, enfin, mon trafic froid sur telle et telle régie, je fais du retargeting sur telle et telle régie. En fait, ça dépend des projets. Ça va dépendre des projets, mais généralement, c'est plutôt la deuxième option où on va essayer d'adresser le parcours utilisateur de différentes manières avec différentes régies. On va rarement avoir exactement la même nomenclature d'une régie à l'autre parce que, par exemple, tu vois, si tu es sur un certain type de marché, peut-être que ton utilisateur, il va d'abord taper un mot-clé sur lequel, toi, tu vas te positionner en paid avec Google Ads, du coup, ou Bing même, par exemple. Il va visiter ton site, il ne va pas convertir tout de suite, tu vas le retargeter sur Facebook, par exemple, ou sur Insta, enfin, avec Meta. Après, il va revenir sur ton site et il va convertir, tu vois, par exemple. Ça va être des... Ça, c'est le schéma le plus simple qu'on pourrait avoir. Et ouais, c'est plutôt cette configuration-là. OK. Mais celui-là, il paraît vraiment efficace parce que, du coup, sur Google, tu fais de l'intention de recherche. Donc, tu as un visiteur qui te cherche et après, tu retargetes, donc tu ne paies quasiment rien, je pense. On a l'impression que sur le retarget, c'est sur du visiteur. Tu n'as pas grand monde non plus. Alors que l'inverse, le visiteur froid en impression, peut-être qu'il est quand même moins qualifié. Et j'ai l'impression que cette strade de faire Google en froid et ensuite retargeting sur de l'impression, ça marche pour tout, en fait. Ça marche pour les produits. Alors, ça ne va pas marcher pour tout parce que, en fait, ça, pour le coup, ça fonctionne comme le ISO. C'est-à-dire que si tu fais des campagnes sur le réseau de recherche avec Google Ads, c'est exactement comme le ISO. En fait, si tu essaies d'être bien référencé sur un mot-clé où il n'y a pas de trafic, vous êtes d'accord que ça ne sert à rien. Et donc, du coup, si tu achètes un mot-clé où il n'y a pas de trafic, c'est la même chose, en fait. Donc, si tu es sur un marché qui est encore inexistant ou que tu as créé un produit qui a un nom spécifique, tu vois, qui, en gros, comment dire, n'a pas de trafic sur Google, le cas de figure-là ne va pas fonctionner. Ça arrive, tu vois, sur des trucs super innovants, ça peut carrément arriver. En fait, tu vois, par exemple, j'ai eu le cas avec une start-up qui fait une sorte de lave-vert pour les entreprises où, en gros, tu as un espèce de mug et tu viens le mettre dans la machine et ça te lave ton mug pour éviter, surtout pour des grosses boîtes, en fait, où tu as des plateaux de 100 personnes, tu vois, où, en fait, c'est trop gros pour avoir un lave-vaisselle et c'est trop gros pour avoir la vaisselle à la main, tu vois, où ce n'est pas forcément très hygiénique et ça prend du temps. Ben, eux, par exemple, leurs produits, il n'y a même pas de nom commun, si tu veux, parce que ce n'est pas un lave-vaisselle, ce n'est pas un lave-vert, ce n'est pas, enfin, tu vois, super compliqué, en fait. Et eux, ils achetaient, ils faisaient des campagnes sur le réseau de recherche et, en fait, le seul truc qui marchait pour eux, c'était d'acheter leur nom de marque, ce qui était un peu débile, du coup. Et du coup, ils ne faisaient pas vraiment d'acquisition et ce n'était pas possible de faire vraiment de l'acquisition sur leur produit. Donc, on est plutôt parti sur du LinkedIn, par exemple. Donc, tu vois, ça va dépendre, en fait, vraiment de ton marché, de ton produit ou de ton service. D'où l'intérêt de bien travailler ton parcours utilisateur parce que si l'utilisateur n'a pas conscience de ton produit, de ton service, il ne va pas le taper sur Google, quoi. OK. Super intéressant. Et là, je viens de penser à une question comme ça, mais tu sais, on parle, enfin, moi, j'ai entendu parler par exemple d'un âge d'or un peu de Facebook Ads où avant, c'était vraiment hyper abordable, très peu cher, etc. Est-ce qu'à la même manière, aujourd'hui, il y a des régies où tu te dis, franchement, le rapport, enfin, la rentabilité, tout simplement, est vraiment incroyable ou c'est vraiment pas cher pour faire énormément d'impression ? Est-ce qu'il y a un peu des petits cheat codes en ce moment ou pas forcément ? Je ne dirais pas qu'il y a des cheat codes, mais moi, il y a une régie que j'aime bien, mais elle n'est pas forcément adaptée à tous. Et j'aime bien parce qu'elle est un peu sous-cotée et en plus, ils ont une relation avec les annonceurs qui est vachement cool. C'est Pinterest. OK. Pinterest Ads. Et je trouve très sous-cotée, souvent, on n'y pense pas beaucoup et pourtant, on a des options de ciblage qui sont vachement intéressantes. Et en fait, je trouve que c'est un super bon mix entre les avantages de Meta, par exemple, ou d'une régie réseau social et les avantages de Google. Parce qu'en fait, la grande puissance de Pinterest, c'est que tu peux à la fois cibler avec des mots-clés comme tu peux cibler par centre d'intérêt. Par centre d'intérêt, c'est comme sur Meta, tu vas aller chercher le centre d'intérêt, par exemple, la déco, la meulement, ce genre de truc. Et tu peux aussi acheter des mots-clés que les gens vont taper dans la barre de recherche de Pinterest et donc du coup, apparaître dans les résultats de recherche-là. En plus, c'est une régie qui est ultra visuelle où tu peux mettre de la photo, de la vidéo à gogo où en plus, tu n'as pas trop l'impression de voir de la pub parce que ça se fond bien dans la masse. Enfin bref, moi, Pinterest, c'est une régie que j'aimerais vraiment plus travailler et qui s'adapte à pas mal de use cases surtout dans tout ce qui va être industrie un peu inspirationnelle, tu vois. Tout ce qui va être food, tout ce qui va être déco, rénovation, tout ce qui va être habillement aussi, accessoire. Voilà, tout ça, ça marche vraiment bien. C'est un peu une tendance de fond. Il y a pas mal de monde, j'ai l'impression, qui dit que Pinterest est sous-côté en ce moment et qu'il faut y faire un peu plus attention. Et ouais, je trouve que c'est vraiment une bonne régie. Et je ne sais même pas si ça existe les vraiment freelancers spécialisés ou agents spécialisés Pinterest. Je crois qu'il y en a une en SEO, mais en SEO. J'avais un peu fait une étude de marché là-dessus, je crois. Il y a quelques agences qui se positionnent, mais c'est assez rare. Ok. Il y a un gars qui a une agence, je crois que ça s'appelle Pin Ads pour le coup. Je l'ai bien interviewé justement il y a 4 ans, et depuis il a bien développé son truc comme quoi il y a une vraie demande. Et c'est pas mal pour lui, mais ok, intéressant. Et ouais, comme tu dis, ça ne match pas avec, là c'est quand même très particulier sur, comme tu dis, le food, etc. Tu ne peux pas faire du service, tu ne peux pas faire, j'imagine... Ça dépend, après ça va vraiment être au cas par cas. C'est... Ouais, en fait ça va vraiment être au cas par cas. Je me vois mal faire un... Comment dire ? De la publicité pour, je ne sais pas, un CRM sur Pinterest par exemple. Quoique, il y aurait peut-être de la place, tu vois, il faudrait peut-être que je recherche, mais ouais, ça se prête quand même à certains domaines plus que d'autres, mais bon, après pourquoi pas. Ok. Super intéressant. Écoute, il y a peut-être des auditeurs dans le lot qui vont se dire ok, c'est bon, j'ai entendu parler de ça maintenant, je vais me renseigner là-dessus pour regarder un petit tuto YouTube, un truc. Donc ouais, super intéressant. D'un point de vue plus global, pour toi, c'est quoi globalement les critères d'une bonne campagne de cross-média en fait en paid globalement ? Bah, pour moi, vraiment, le premier critère c'est de, comme je disais, répondre à ce parcours utilisateur. et bien placer tes campagnes à différentes étapes et bien prendre conscience qu'en fait, un utilisateur sur certains, je ne sais pas quel est le dernier truc que vous avez acheté, que ce soit pour le boulot ou en perso, mais la prochaine fois que vous achetez un truc, essayez de vous remémorer tout le parcours que vous avez fait pour acheter le truc en question. Et je pense qu'on ne se rend pas compte. J'imagine que qu'il se balade à la FNAC en train de se dire bon passage, j'ai vu une pub dans le métro, ensuite, je me retrouve ici, ensuite. Non mais en fait, tu vois, c'est des parcours, les parcours peuvent être vachement complexes et tu peux, je ne sais pas, genre moi, si j'achète un truc tout bête comme, tu vois, une télévision ou un truc dans le genre, je pense que honnêtement, mon parcours utilisateur, il va être découpé peut-être en 7, 8, 10 étapes, tu vois, où je vais comparer, je vais regarder, je vais aller sur plein de sites, etc. Après, ça va dépendre aussi des utilisateurs, mais on va potentiellement regarder sur mobile, on va se renseigner sur les réseaux sociaux, on va ensuite regarder sur un ordinateur avant de finaliser l'acte d'achat, enfin, tu vois, il y a multitude d'étapes qui peuvent intervenir, donc ça, c'est le premier point pour moi, c'est vraiment d'essayer d'être en symbiose avec le parcours utilisateur et donc le SEO peut vraiment aussi répondre à ça parce qu'on parle de cross-media mais le SEO, il faut qu'il s'intègre aussi là-dedans, c'est vachement important, nous, on n'ignore pas ça et c'est vachement important parce qu'en haut de funnel, le SEO peut être vachement intéressant pour répondre justement à des questions d'internautes, tu vois, ou à leur donner de l'info quand ils sont sur une première phase de recherche donc c'est vachement important et le deuxième point pour avoir une bonne stratégie cross-media, c'est de faire en sorte que les régies, elles se nourrissent les unes avec les autres. Comme je disais tout à l'heure, tu vois, tu peux avoir une campagne d'acquisition avec Google Ads par exemple sur le réseau de recherche, tu vas acheter des mots-clés et après, tu vas aller recibler ton trafic sur Meta par exemple pour réemmener les personnes vers une conversion. Ça, c'est aussi important de créer, on va dire, des sortes de vases communicants entre les régies pour que, en fait, ton utilisateur, il retombe forcément sur toi après quoi. Ok. D'ailleurs, ça me fait penser à une question que j'avais notée pour la suite. Mais, tu sais, moi, quand tu me dis tout ça, je me dis ok, c'est incroyable, il y a vraiment des synergies super sympas qui peuvent être faites, des belles optimisations même en termes de coût d'acquisition, etc. Je me dis, moi, direct, je pense au tracking. Je me dis, mais en fait, comment tu lis vraiment tout ça ? Comment tu fais pour, je ne sais pas, même avoir un reporting peut-être global de l'acquisition pour ton client ou même reciblé ? Je sais que ça se fait pas mal via des pixels, etc. Mais comme je ne suis vraiment pas calé en soi, est-ce que tu pourrais dans les grandes lignes nous dire comment ça marche vraiment l'aspect tracking ? Alors, en fait, il y a le tracking et il y a aussi ce qu'on appelle l'attribution. Donc, le tracking, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est placer un bout de code. Vous avez certainement déjà entendu parler du pixel Facebook, par exemple, le fameux pixel. En gros, tu places un bout de code sur ton site. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu complexifié avec des API, avec des serveurs, avec tous ces trucs-là. En gros, le tracking, ça fonctionne toujours, c'est juste que c'est devenu un peu plus compliqué à mettre en place à cause du RGPD, des adblockers, de iOS 14, tous ces trucs-là. Mais on arrive quand même aujourd'hui à tirer de la donnée de campagne. Donc ça, c'est vraiment la partie technique. Comment tu fais en sorte que chaque régie puisse savoir sa performance sur ton site, sur ta landing page, sur ton support de conversion ? Ensuite, tu vas voir ce qu'on appelle l'attribution. Là, en gros, c'est quoi les règles pour lesquelles une régie va pouvoir s'attribuer le mérite d'une conversion. Et donc souvent, en fait, chaque régie a un petit peu sa manière de compter. et donc, il n'est pas rare que si tu fais une campagne en cross-média où tu vas avoir deux ou trois régies, il est possible que deux régies s'attribuent le mérite d'une conversion. Donc en fait, en lecture, en effet, c'est super compliqué parce que les régies, elles ne communiquent pas entre elles. Alors après, tu as des plateformes tierces qui permettent de gérer tout ça. Bon, personnellement, moi, je n'y crois pas trop. Ça coûte une blinde en plus et je pense qu'il faut un niveau de données vraiment super élevé. nous, ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on essaye de prendre plusieurs sources. On regarde au niveau des régies, on regarde au niveau d'un outil analytics comme GA4 ou Matomo, par exemple, et on regarde aussi les données en first party, donc vraiment les données qui proviennent du back office et on essaye en fait de comparer tout ça et de voir un petit peu les différences qu'il peut y avoir et d'avoir finalement ensuite une espèce d'unification de toutes les données pour essayer d'avoir un truc à peu près juste et on essaye de calculer, voilà, par exemple, si on met 30% de budget en plus, est-ce que ça a eu un impact de 30% supplémentaire sur le chiffre d'affaires ou pas ? Donc, du coup, d'essayer de mesurer aussi dans ces cas-là si c'est un vrai intérêt, par exemple, de faire une augmentation de budget ou une diminution de budget. C'est un vaste sujet, l'attribution et le tracking. C'est une question qui revient souvent chez mes clients, cette partie-là. Tu fais bien de la poser mais du coup, pour ceux qui se lanceraient dans les campagnes, je vous conseille de bien regarder vos paramètres d'attribution lorsque vous configurez tout ça parce que d'une attribution à une autre, les résultats sont complètement différents et chaque régie a ses propres par exemple, Pinterest, les fenêtres d'attribution c'est 30 jours, 30 jours, 30 jours, c'est 30 jours vues, 30 jours clics et 30 jours, je ne sais plus c'est quoi la troisième mais vu que c'est une plateforme de découverte, ils estiment que leur fenêtre d'attribution elle doit être longue alors que Meta, par exemple, ça va être 7 jours clics, 1 jour vues, c'est-à-dire 7 jours après un clic sur une publicité ou 1 jour après une vue d'une publicité par exemple. Ok, super intéressant. En fait, si je comprends bien le risque, c'est que si là demain moi je suis freelance SEA cross-media, c'est que je dise à mon client en fin de mois ouais, on a fait 300 conversions alors qu'en vrai on en a fait que 150, c'est juste qu'il y a deux tools, enfin il y a deux régies à dire ok, c'est pas possible parce que j'ai fait que 200 ventes sur mon site c'est possible que voilà et donc en fait c'est ça, c'est l'attribution, c'est le tracking donc c'est pour ça qu'il faut regarder plusieurs sources de données parce que les régies aiment bien s'attribuer le mérite des conversions parce que chacune veut prouver que ça fonctionne et en plus maintenant vu qu'ils perdent de la donnée ils ont moins de données qu'avant ils font ce qu'on appelle de la modélisation où du coup ils simulent des conversions alors que potentiellement elles ne sont pas arrivées ah oui d'accord en mode hypothèse ouais puis après comme tu dis je pense que toutes les régies ont intérêt à un peu gonfler enfin tirer leur stat vers le haut pour après sortir des données genre chez nous en moyenne les annonceurs ont ces résultats là ah bah ouais non mais c'est clairement ce qui se passe ok non bah écoute super bah merci d'avoir détaillé tout ça parce que effectivement ça a l'air d'être un point de vigilance assez important sur la partie plutôt reporting il faut en avoir conscience enfin en vrai faut pas croire que tout est tout est rose quand une régie te montre plein de conversions il faut vraiment regarder dans le détail tout ça parce que en fait moi le nombre de comptes clients que je récupère parfois où ils disent ouais on fait plein de conversions et tout pas de problème ou en fait genre je dis ouais vous faites des conversions mais vous faites pas de l'acquisition du tout quoi 80% de vos conversions elles proviennent d'une campagne de marque où t'achètes le mot clé de ta marque et du coup est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de l'acquisition pas forcément c'est pour ça que ça n'a pas tout ce genre de truc ça je sais pas si Paul tu l'avais déjà vu passer mais c'est scandaleux ce qui se passe là dessus sur la quinquennat ultra clean etc mais moi j'ai déjà vu des agences tu vois nous envoyer un lead etc et que des ROI sur les campagnes de marque et ils gardent le client des années comme ça ça serait beaucoup ça justement un petit peu la manipulation de KPI à travers des campagnes de brand etc est-ce que tu l'as pas en vrai ça peut arriver t'en as déjà vu moi j'en ai déjà vu après une campagne de marque ça peut être utile si jamais t'as des concurrents qui achètent ton mot-clé de marque à toi tu vois là c'est le cas où ça va être utile si t'es dans une situation où t'as pas de concurrents qui viennent te saouler sur tes positions bon bah une campagne de marque elle sert à rien concrètement ça dépend des cas tu vois mais si la majorité de tes conversions proviennent de là bon généralement si tu lances une campagne de marque t'as beaucoup de conversions qui viennent de cette campagne là mais il faut s'appliquer à pas regarder tes KPIs au niveau de ton compte mais plutôt au niveau des campagnes autres que la campagne marque pour aller vraiment faire de l'acquisition pure et dure parce que sinon c'est trop facile mais ouais il y a des agences qui manipulent un peu les chiffres en regardant que les chiffres de tout le compte qui disent ouais ça se passe bien on a des bons chiffres et tout en fait quand tu regardes dans le détail non mais bon c'est ça arrive mais moi je m'en plains pas ça me rapporte des clients donc ça me va après c'est juste qu'ils sont peut-être un peu plus durs à convaincre que s'ils avaient pas eu d'expérience scam avant enfin je sais que en SEO des fois c'est ça parfois ils sont méfiants ouais carrément je pense que vous en avez aussi dans le SEO parfois des gens qui sont muants ça arrive partout malheureusement ouais mais ok alors là tu vois moi ce que je me demande c'est que il y a quand même un gros setup qui est nécessaire on est aussi sur du pay donc aussi il y a un budget qui va être conséquent moi je dirais que je me dis ok est-ce que ça peut être aussi pertinent pour des petites boîtes et en gros à partir de combien d'euros par mois à peu près vraiment le chiffre minimum on peut commencer à faire ce genre de stratégie cross-media sachant qu'il y a le coût de la prestat d'une agence comme la tienne et puis le budget vraiment purement annonce je sais pas si t'as une réponse un peu là-dessus ouais plus ou moins alors moi déjà je pose plusieurs conditions en gros à mes clients je décommande fortement de faire du paid lorsque tu as un nouveau produit un nouveau service ou que tu viens de lancer ta boîte mais que t'as jamais eu de client en organique ok alors en organique je parle pas forcément de SEO je parle aussi de bouche à oreille je parle de voilà de cercle proche tu vois tant que t'as pas un peu crash testé ton offre ton service et que comment dire t'es pas déjà un petit peu rodé on va dire moi je décommande fortement de faire du paid parce que déjà tu vas voir tes euros partir en fumée assez vite et tu vas commencer à paniquer un peu plus souvent quand tu débutes dans l'entrepreneuriat les premiers euros à dépenser en ads c'est les plus difficiles parce que c'est ceux où il y a le plus d'incertitudes parce que t'as pas de données quand t'as de la donnée c'est plus facile d'investir sur des mots-clés des audiences des créas qui vont te rapporter du lead ou des achats mais les premiers voilà c'est toujours plus compliqué donc je recommande déjà d'avoir des premiers clients en organique ensuite je décommande très fortement les petits tests moi j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs de responsables de communication etc qui disaient ah ouais non mais nous on a fait que des petits tests à droite à gauche mais ça n'a jamais vraiment donné de résultat tu sais ils ont ils ont 500 euros par ci 200 euros par là et en fait mis bout à bout genre sur une année tu peux avoir dépensé 5000 euros tu vois sans t'en rendre vraiment compte juste en faisant des petits tests des petits bouts de poste install j'ai souvent souvent des clients qui font ça alors que le paid comme le SEO en fait c'est une affaire de long terme parce que au plus tu feras des campagnes longtemps avec des budgets constants au plus tu vas récolter de la donnée au plus tu vas pouvoir améliorer tes résultats donc ton ROS ou ton coût par litre par exemple et au plus tu pourras avoir un investissement qui sera rentable alors que si tu fais des petits tests à droite à gauche en fait tu peux quasiment jamais tirer de conclusion parce que soit tu n'as pas laissé assez de temps à ta campagne et à toi même pour pouvoir prendre des décisions ou faire des itérations soit tu as mis un budget qui est complètement débile et tu ne peux pas mener des actions dessus donc ça c'est vraiment le deuxième truc et après pour répondre à la question le boss final sur combien il faut mettre par mois nous on met on met un prix plancher pour déjà rentabiliser nos zones horaires tout simplement parce que si tu as un budget média qui est égal ou inférieur aux zones horaires laisse tomber c'est sûr que c'est impossible de rentabiliser une campagne même si tu as une campagne très très performante donc nous vraiment le minimum qu'on va accepter à l'agence ça va être 2000 euros par mois et par régie ça va vraiment être le minimum pour aller chercher un peu de données après ça dépend des agences les agences qui ne vont pas prendre en dessous de 5 pas prendre en dessous de 10 nous pour l'instant on est à 2 et au tout début moi j'ai fait l'erreur quand j'étais free d'accepter des gens qui avaient des budgets de 300 euros par mois en fait 300 euros par mois en fait tu ne fais rien quand tu es tout petit quand tu es indépendant tu te dis c'est une somme si tu payais un abonnement de 300 euros par mois pour un truc tu t'attendrais à ce que ça te rapporte vraiment beaucoup en termes de valeur sauf que sur les régies publicitaires 300 euros c'est rien du tout en fait 300 euros c'est même pas 10 euros par jour quand il réfléchit sur un mois c'est rien du tout en fait quand tu sais qu'un clic par exemple sur Google Ads il peut te coûter entre 1 euro et 2,50 euros en moyenne tu vois ça te fait très très peu de clic dans une journée donc très peu de données donc très peu d'itération possible et voilà pourquoi nous on recommande vraiment un strict minimum et surtout pour savoir quel budget tu peux mettre en ads il faut se dire que sur les 3 premiers mois ça doit être un budget que tu peux cramer sans avoir de retour parce que si tu n'as jamais fait de ads avant que tu n'as pas de données antérieures potentiellement tu vas juste cracher de l'argent par les fenêtres parce que tu vas tester des trucs et du coup tu reverras une fois que tu as mis un euro dans une plateforme tu ne reverras jamais quand tu ne te fais pas rembourser parce que ça ne marche pas donc il faut aussi avoir conscience de ça et être vraiment vraiment sensible là-dessus voilà j'espère que ça répond à ta question ok ouais non super intéressant pour les auditeurs qui ont la vidéo quand tu as dit 2000 euros par mois par régie Antoine il a fait il a haussé les sourcils en mode parce que pour nous 2000 euros entre 500 et 1000 et je pense que depuis vous avez peut-être augmenté un peu vos ordres ou vous prenez du plus gros compte parce que je pense qu'une fois il y a peut-être très longtemps que tu m'avais parlé plutôt d'entre 500 et 1000 euros par mois par régie ouais mais en fait tu vois on s'est rendu compte c'est logique entre 500 et 1000 euros entre 500 et 1000 euros par mois et par régie bah pareil tu vois c'est assez dur d'avoir des résultats tangibles et surtout d'avoir en fait tu peux avoir du résultat mais au moins tu vas mettre au plus tu vas faire un coup de poker déjà et au moins tu vas mettre au moins tu auras de données donc en gros au moins tu auras de chance de réussir donc en fait on augmente aussi petit à petit notre plancher de budget média donc c'est vraiment ce que les clients investissent directement auprès de la régie c'est pas nos honoraires si vous voulez savoir nos honoraires vous pouvez me contacter mais globalement c'est le prix plancher qu'on va recommander ça va être 2000 euros ok moi pour faire une petite remarque je trouve que ce que tu viens de dire c'est pas instinctif c'est à dire quand tu commences la pub tu te dis retour sur investissement je mets 10 euros je gagne 10 euros minimum sinon j'arrête c'est la vision un peu du noob tu vois quand tu commences tu vois t'as pas vraiment fait d'ad tu te dis voilà je vais mettre ça si ça marche pas je coupe et en fait j'aime beaucoup ce que tu expliques parce qu'en fait c'est complètement logique en fait tu construis ta marque avec de l'ad tu collectes de la donnée et en fait finalement si t'arrives à avoir un ROI entre guillemets juste être à l'équilibre c'est à dire qu'en fait t'es en train de cartonner parce que t'es en train de construire ta base de données à terme tu vas pouvoir tu vas pouvoir l'utiliser et cette vision pour toi ça te paraît super logique mais je suis sûr que pour Paul et moi tu vois c'est pas forcément la vision de monsieur tout le monde sur l'ad tu dis ROI alors qu'en fait t'as une notion de notoriété une notion de branding etc et franchement je trouve que c'était c'est franchement intéressant ce point là parce que je l'avais pas en tête tac petite interruption dans le podcast pour vous rappeler évidemment que cet épisode est sponsorisé par Linkuma Linkuma c'est une plateforme qui vous permet d'acheter des backlinks à partir de 7 euros donc vraiment low cost des liens low cost mais efficaces c'est pour ça qu'on les recommande et vous avez notamment aussi une fonctionnalité qu'on adore qui est la délégation de campagne donc vous pouvez dire à Linkuma voici mon site voici les mots-clés sur lesquels je souhaite me positionner voire même ne pas leur donner de mots-clés et eux vont se charger de vous de mener à bien en fait une campagne de net linking qui va vous pousser sur des mots-clés vraiment stratégiques donc si ça vous dit vous avez évidemment un lien d'affiliation qui se trouve en description n'hésitez pas à cliquer dessus vous créer un compte et vous faire votre propre avis sachant que comme c'est une plateforme qui propose des backlinks à des prix vraiment accessibles vous pouvez très bien tester à hauteur de 30 euros donc ou même 10 euros ou même 7 euros si vous souhaitez acheter un seul lien le moins cher donc franchement n'hésitez pas c'est des top top acteurs du marché ils sont très très cool si vous avez besoin d'eux ils sont très disponibles au support etc et surtout leur campagne pousse très très bien on en a fait les frais personnellement donc franchement c'est vraiment chouette donc allez-y et on reprend tout de suite avec le podcast d'ailleurs même ouais vas-y 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 Paul j'allais dire juste pour appuyer son propos c'est vrai que même dans des tu vois des discours prospects ou quoi on a vite fait de dire oui vous pouvez faire SIA et SEO en même temps parce que toute manière SIA ça va être ROI plutôt court terme et SEO plutôt long terme parce que bon peut-être que dans les faits effectivement le SEO est peut-être un peu plus long terme quand même que le SIA surtout quand on part de zéro le SEO ça peut être très très long mais ouais on peut facilement je pense avoir en tête une notion de rentabilité quasi instantanée en SIA alors qu'en fait pas du tout quoi d'ailleurs je sais pas là c'est encore compliqué je te demande un chiffre moyen mais en moyenne je sais pas à partir de combien de mois à peu près une marque selon toi peut être vraiment rentable en cross-média si on peut se faire une idée nous généralement on se donne une période de test de 3 mois en gros on pose une première stratégie le premier mois on fait un on fait un premier run en fait et ensuite on ajuste sur le deuxième pour améliorer le ROI ou pour le créer s'il y en a pas et le troisième mois en gros on essaye de confirmer notre stratégie et d'aller chercher vraiment la rentabilité le break-even pour après vraiment continuer dans la durée quoi donc nous c'est 3 mois après il y a des marques pour lesquelles ça va être beaucoup plus long et t'as des marques aussi qui vont jamais être rentables mais où ça va être un choix assumé parce que en fait leur ROS le jour 1 il va être par exemple de 1,5 ou 2 mais ils s'en foutent parce qu'ils ont une lifetime value après qui va augmenter avec le temps donc il y a aussi ça à prendre en compte c'est qu'en effet il faut que tu sois il faut que tu sois au fait de combien tu peux payer pour avoir un client et de connaître aussi sa lifetime value tu vois je sais pas pour n'importe quel enfin surtout ça marche surtout pour tout ce qui est en abonnement en SaaS etc et même je sais pas sur une marque e-commerce potentiellement t'as un taux de récurrence de tes clients dans l'année tu vois qui vont racheter tes produits et ça tu peux le créer en ayant des produits différents des produits complémentaires en faisant de l'upsell du cross-sell en proposant des services supplémentaires on le voit de plus en plus ça ça peut ça peut aussi carrément jouer sur ton coût d'acquisition sur ton ROS lifetime value enfin voilà c'est vraiment super important aussi d'avoir ça en ligne de mire quoi ouais clairement d'ailleurs est-ce que pour ceux qui connaissent pas tu pourrais définir en quelques mots ROS et lifetime value ouais ok ROS ça veut dire return on ad spend donc c'est le retour sur investissement de enfin retour sur investissement publicitaire tout simplement donc en gros c'est pour un euro dépensé sur une régie combien d'euros de chiffre d'affaires je crée donc si ton ROS il est à 3 par exemple ça veut dire qu'à chaque fois que tu investis un euro tu as créé 3 euros de chiffre d'affaires pour ta boîte et la lifetime value en gros c'est le chiffre d'affaires qu'un client va te rapporter sur toute sa vie chez toi en fait sur X achats avec un panier moyen de temps combien de chiffre d'affaires en moyenne il va te rapporter ok trop cool et rapidement excuse moi ah oui vas-y Antoine est-ce que des fois tu as des bonnes surprises et tu arrives à faire du ROS premier mois ça va être exceptionnel j'imagine mais ça peut arriver malgré tout non franchement ça arrive ça fait plaisir quand c'est le cas alors généralement quand tu fais du ROS sur du premier mois c'est sur des produits ou sur des e-commerce par exemple qui ont déjà un historique tu vois qui ont déjà une base en fait alors après tu as ROS et ROS c'est-à-dire que si tu fais une campagne de remarketing où tu vas juste recibler les visiteurs d'un site c'est super facile d'avoir du ROS surtout si le site est bien ficelé si le produit est canon si le prix est canon si l'offre elle est cool enfin tu vois si le marketing le branding sont au top tu mets une campagne de remarketing ton ROS il est à 10-12 dès le premier mois mais tu n'auras pas fait d'acquisition le vrai challenge c'est d'aller chercher du ROS alors que tu vas aller chercher des nouveaux clients des gens qui ne te connaissent pas et qui du coup vont découvrir ton produit ou ton service c'est là où c'est le plus challengeant et en effet quand tu arrives à tirer des ROS positifs sur ce type de campagne en acquisition pure et dure ouais là ça fait plaisir c'est une grosse grosse victoire ok et est-ce que ça t'arrive souvent au bout des 3 mois de testing tu sens que ça va marcher mais tu sens qu'en fait il te faut plus de données et tu convainc le client de remettre du budget sachant qu'il n'est pas encore parfois tu peux tu peux avoir eu des premières conversions tu vois des premiers des balbutiements un peu de campagne qui fonctionnent mais tu ne seras peut-être pas encore à l'équilibre au bout des 3 premiers mois donc ouais ça peut arriver aussi qu'on ait des clients qui disent ok on sent qu'il y a un truc on sent que ça marche on sait qu'on n'est pas encore rentable mais vas-y on continue ça peut arriver ouais ça peut arriver tout comme j'ai des clients au bout de 3 mois ils me disent bah non on arrête j'ai plus de budget je ne peux pas enfin voilà ça peut carrément arriver aussi ok si on devait faire le guide un peu de comment mettre en place une stratégie de paid cross media un peu les étapes de A à Z alors tu n'es pas obligé d'aller dans le détail à 100% mais vraiment pour quelqu'un qui voudrait se dire ok si demain j'ai envie de le faire même si je ne suis pas expert globalement j'ai envie de savoir les grandes étapes ce serait quoi dans l'ordre ? bah le premier c'est de bien définir ton parcours utilisateur type en gros comment un gars va trouver ton service ou ton produit et comment il va interagir avec toi ou comment tu as envie de lui faire découvrir ton produit ou ton service après à partir de ça c'est de mettre en place les campagnes les régies qui vont bien pour répondre à ces différents touch points quoi avec le bon tracking aussi il faut toujours tout traquer le maximum que vous pouvez c'est super important et après aussi bien poser un budget conséquent qui vous permettent d'avoir des résultats assez rapidement et surtout un budget que vous pouvez claquer et que vous êtes prêt à faire une croix dessus si jamais ça ne fonctionne pas et ensuite bah pas forcément paniquer dès les premiers jours essayer de couper des mots-clés parce que je ne sais pas tu vas avoir dépensé 15 euros mais tu sais que ton CPA idéal il est plutôt à 5 et donc du coup sur un mot-clé tu as dépensé 15 euros et en fait du coup tu dirais je vais le couper parce que vas-y non il faut laisser un peu le temps aussi il faut vraiment s'assurer que lorsque tu dépenses sur une campagne il faut vraiment que ta dépense elle soit bien supérieure à ton CPA pour confirmer que c'est sûr que tu ne feras pas des bonnes conversions dessus je ne sais pas si c'est super clair mais en gros il faut laisser aussi de la dépense c'est un peu contre-intuitif mais il faut laisser de la dépense un peu risquée de temps en temps il ne faut pas paniquer à la moindre occasion et revenir potentiellement toutes les semaines plutôt que tous les jours sur un compte c'est peut-être un peu mieux et surtout réussir à tirer des conclusions sur le long terme par exemple chaque fin de mois regarder les résultats sur 30 jours parce qu'en fait tes résultats sur 30 jours ne vont peut-être pas être du tout les mêmes que sur les 7 derniers jours tu vois si ça se trouve ta dernière semaine du mois c'était une semaine de merde parce que fin du mois les gens ont plus de thunes parce que Macron a dissous l'assemblée parce que tu vois que des trucs comme ça donc du coup ton marché il est complètement ailleurs il faut aussi regarder tous les éléments de contexte par exemple il y a beaucoup d'industries qui dépendent énormément de la météo tu vois bah en fait ça il faut le prendre en compte c'est pas parce que tu fais des campagnes enfin faut pas penser qu'un algo est tout puissant un algo c'est pas parce qu'il détient énormément de données sur les utilisateurs qu'il va changer la vie des gens si les gens ils ont une vie de merde ils ont une vie de merde tu vois je suis un peu cru dans ce que je vais dire mais il y a beaucoup de gens qui croient que parce que tu vas faire des campagnes sur Meta ou sur Google ça va être un truc surpuissant qui va tout dégommer alors ça peut l'être mais je veux dire essaye de faire de la publicité en Ukraine en ce moment je pense que t'as pas des bons résultats c'est vraiment juste pas possible donc globalement il faut regarder les éléments de contexte les éléments de marché avoir des temps d'analyse courts et des temps d'analyse long pour pouvoir prendre des décisions et ensuite regarder plusieurs sources de données pour pouvoir faire des analyses finies ok trop cool c'est marrant parce que c'est assez similaire au SEO toutes ces notions de contexte de saisonnalité c'est vrai que c'est pareil en SEO si tu regardes je sais pas un vendeur de programmes de sèche de perte de poids juste avant l'été on se doute qu'il va y avoir une explosion du volume de recherche même si lui il est pas forcément premier il va quand même capter énormément de clics alors qu'il va y avoir plus de requêtes et donc du coup la part du gâteau est plus grosse carrément ouais c'est ça alors que le SEO en soi les performances SEO sont pas forcément meilleurs c'est juste que le mot clé en lui-même a été plus recherché donc tous les positionnés ont eu juste plus de perf de manière c'est ouf nous on fait aussi un petit peu de SEO et par exemple on a un client où sur son site il y a plein de recettes et il avait sorti des recettes de Noël et on a vu on avait une courbe à peu près tu vois qui progressait mais un peu doucement et le 24 et le 25 décembre on a eu un pic mais quand la hauteur du pic c'était énorme elle est redescendue le 26 parce que du coup les gens avaient terminé de cuisiner tu vois mais ça c'était un truc de malade mental la courbe c'était vraiment un pic énorme donc c'est pareil aussi en publicité tu vas avoir aussi des saisonnalités en effet comme tu le dis et il faut bien les prendre en compte en plus tu as toutes les animations du type Les Sol Black Friday tu vois il y a tout ça aussi à prendre en compte dans ces stratégies que ce soit en e-commerce ou en génération 8 c'est vachement important donc pareil c'est parti du parcours utilisateur c'est parti de tout ça donc finalement si je devais tirer une conclusion c'est n'oubliez pas les bases du marketing les cours un petit peu chiants qu'on a eu en école sur faire le Customer Journey Map les trucs comme ça en fait ça peut paraître inutile mais en vrai c'est bien de le faire quand même de temps en temps et justement d'identifier par quel canot tu peux toucher les personnes en fait on revient de plus en plus aux fondamentaux du marketing plutôt qu'un métier ultra technique comme on pourrait le penser ou comme certaines agences le laissent croire il y a de la technique bien sûr sur ces métiers là c'est normal mais je suis convaincu que celui qui a une vision un peu plus holistique du truc et qui sera peut-être moins bon techniquement aura de meilleurs résultats qu'un pur technicien aujourd'hui ce qui n'était pas le cas avant pour moi c'était vraiment la pure technique des trucs vraiment tu sais on entendait parler de laser targeting de hack en tout genre machin ça c'était il y avait une période où vraiment tout le monde avait genre la recette secrète la structure de campagne parfaite des trucs comme ça aujourd'hui honnêtement c'est pas ces trucs qui sont plus plus d'actualité quoi ok super intéressant là il y a une question qui m'est venue en tête rapidement là si tu penses par exemple aux outils que vous utilisez le plus dans votre activité alors pas forcément des outils 100% paid ça peut être Google Meet Google Sheet mais globalement j'ai envie de savoir un peu comment vous fonctionnez sur les grandes lignes ce serait quoi pour toi les tops outils que vous utilisez le plus en fait au quotidien tout simplement alors les tops outils qu'on va utiliser au quotidien alors nous on utilise énormément Monday.com gestion de projet ça nous sert vraiment même pour organiser les campagnes et tout on utilise pas mal Google Ads Editor qui est la version desktop de Google Ads et qui est vraiment super rapide ça te permet de bosser en hors ligne et de faire des modifs sans recharger une page à chaque fois machin ensuite on utilise business manager à fond je connais par coeur le business manager à force de le poncer pendant 6 ans tu connais tous les méandres du truc j'ai dépanné un nombre de business managers de clients qui étaient bloqués etc assez impressionnant et après on utilise beaucoup Looker Studio pour tout ce qui est analyse très très bon outil je pense que vous l'utilisez pas mal en SEO et après il n'y a pas de système rush aussi de temps en temps on utilise un peu tout Google Trends franchement il n'y a pas d'outil secret pour le coup non non mais c'était pour situer un peu pour me visualiser un peu comment ça se passe aussi parce que par exemple je sais que quand j'ai découvert le SEO je commençais à avoir les notions de base en tête mais tu sais je n'avais pas du tout cette notion de ok alors en fait un audit technique SEO tu peux très bien le faire par exemple sur Google Sheet je ne voyais pas vraiment comment ça se passait concrètement donc c'est intéressant je trouve de voir un peu avec quels outils vous travaillez pour se situer et sinon d'un point de vue purement plutôt formation si demain par exemple moi je te dis en fait j'ai envie de devenir très bon dans cette discipline là le plus rapidement possible entre guillemets le plus efficacement possible tu recommanderais quoi comme je ne sais pas comme ressource ou même comme exercice limite pratique comme habitude à quelqu'un qui voudrait se former c'est une très bonne question alors si c'est vraiment sur l'aspect comment utiliser techniquement une régie honnêtement j'irais plutôt directement sur les sites de Google de Meta qui proposent des formations gratuites pour apprendre à utiliser la régie et en plus c'est des formations qui peuvent être certifiantes par la suite vraiment pour pouvoir utiliser la plateforme et après honnêtement pour apprendre à savoir un petit peu l'utilité que ça peut avoir comment ça fonctionne et tout la pratique tout simplement mettre un papier pour sa boîte regarder un petit peu les résultats et après quand tu moi quand je fais face à des problèmes ou que j'ai besoin d'avoir un avis je vais beaucoup sur Reddit pour ça il y a des il y a des je ne sais pas si vous utilisez un petit peu Reddit aussi mais sur Reddit il y a des il y a des communautés de ouf en Meta Ads en Google Ads en PPC enfin parce que le paid on appelle ça aussi le PPC pour Pay Per Click et en fait ça te permet d'avoir des retours d'expérience tu vois de gars qui expliquent comment ils ont fait pour scaler un e-commerce par exemple ça permet de poser tes questions enfin il y a des trucs vraiment intéressants pour le coup pareil Reddit je pense c'est un réseau social qui est un peu sous-coté qui n'est pas très très connu en France mais pour le coup tu as vraiment énormément de ressources et honnêtement je n'irai pas forcément payer une formation à 1500 balles tu vois sur du truc il y a des gens que ça rassure honnêtement je ne saurais pas conseiller une formation comme ça parce qu'à chaque fois que j'en ai acheté des formations qui sont assez connues j'étais super déçu parce que c'était plus des initiations qu'autre chose et je n'ai jamais vraiment rien appris c'est pour avoir une initiation aller voir directement Meta aller voir directement Google ils ont des très bons cours sur comment utiliser leur outil ils ont tout intérêt à faire ça en plus donc ouais voilà moi ce que je recommande c'est ça ok on a pas mal recours la formation Bruno Guillaume je ne sais pas si tu en as entendu parler ouais j'ai des candidats moi qui m'ont dit et qui ont mis sur leur CV ouais j'ai fait la formation Bruno Guillaume honnêtement je ne connais pas je ne connais pas c'est vrai que comme tu dis c'est 2000 balles parfois il vaut mieux comme tu dis se casser les dents sur le business manager faire ses tests que l'investir autant après ça se trouve payer une formation 2000 balles versus dépenser 2000 balles sur la régie directement est-ce que la formation à 2000 balles te permet d'économiser 2000 balles de perte je ne sais pas c'est ça la grande question peut-être honnêtement je ne l'ai pas fait donc je ne pourrais pas dire j'ai déjà eu des candidats qui m'ont dit j'ai fait cette formation je peux vous quitter vous n'avez pas créé une académie à la quinquennat vous n'avez pas encore lancé une académie des modules en interne sur un lmf on a un wiki en interne sur nos best practices et en gros nous aujourd'hui on est capable de former en à peu près deux semaines sur l'utilisation technique des régies publicitaires donc set up une campagne etc après sur toute l'analyse ça c'est plutôt un truc c'est un temps long tu vois ça demande de l'expérience ça demande du voilà ça demande du temps quoi sur ça sur la capacité à conseiller un client à proposer des stratégies qui sortent un peu du lot ça ça prend ça prend plus de temps ça demande de la pratique c'est tellement différent les process d'une agence à une autre que tu peux pas faire former un candidat sur une formation en ligne t'as tes outils t'as ta manière de travailler etc ce qu'on va lancer là-dessus c'est un sous-domaine qu'on va appeler académie.co.rysio-minqui.fr avec un espace membre bien sûr avec des ressources physiques du management du coaching un petit peu de suivi de hardskill et je sais pas si t'as suivi un peu mais ça se fait beaucoup tu marques académie.co.rysio et tu testes les grosses agences généralement il y a toujours un sous-domaine et du coup c'est un taf monstre à mettre en place parce que c'est du tournage il faut que ce soit il faut que ce soit bien fait voilà juste petit apart est-ce que Paul tu aurais d'autres questions par ce qu'il a posé avant que je lui pose la question magique sur ses passions il nous reste quelques questions après je sais pas est-ce que de votre côté vous êtes vous êtes pressé ou pas sinon parce que j'ai j'ai globalement posé les questions les plus importantes ça dépend de vous non bah écoute on peut encore on peut encore continuer un petit peu là il reste quoi une quinzaine de minutes ouais je pense ouais à mon avis ok ok alors moi c'est pareil après là tu peux être très bref c'est juste savoir globalement c'est quoi ton meilleur et ton pire cas en paye de cross-média et globalement pourquoi le meilleur a si bien réussi et pourquoi le pire a pas marché ou moins marché que les autres ce serait intéressant en mode retour concret alors je vais j'ai pas de vraiment d'exemple ultra précis mais généralement nous nos meilleurs cas en cross-média c'est quand les clients ils nous laissent un peu les clés du camion et que en gros on est vraiment avec eux dans le même bateau c'est à dire que tu vois on a accès à leur back office Shopify on voit les commandes on voit le CA ils nous disent quelle marge ils font donc du coup tu peux calculer le break-even ROS donc le ROS à partir duquel tu commences à faire du bénéfice tu vois tout ce genre de trucs quand t'as un client qui est vachement impliqué avec toi qui est ambitieux et qui te fait confiance ça c'est vraiment le meilleur cas qu'on va avoir en fake cross-média et à l'inverse c'est quand t'as un client qui soit n'est pas impliqué du tout genre s'en fout parce qu'en fait t'apportes pas de valeur quand c'est comme ça et t'arrives pas à tirer des trucs positifs du business ou alors le client qui est complètement flippé et qui genre te dit vas-y on a dépensé 10 euros sur ce mot-clé il faut qu'on le complète on a la même en ICO un peu des fois même s'il y a un peu moins la notion de budget quand même bah vous ouais vu que ils sont ils payent vos honoraires en gros à moins que ce soit des campagnes de netlinking et tout mais nous il y a la partie honoraire il y a aussi la partie qui est débité plusieurs fois par mois de méta de google et des autres régies où ils voient l'argent au filet parce qu'en plus c'est des factures de 250 400 500 tu vois qui partent très très rapidement donc ouais en fait parfois on a des clients qui sont flippés c'est super compliqué parce que du coup t'es obligé de restreindre et donc du coup tu rallonges ton temps d'analyse à fond et en fait souvent c'est des campagnes qui vont pas fonctionner parce que si t'es flippé à l'idée de dépenser de l'argent là dessus c'est même pas la peine donc maintenant moi j'avertis vachement j'avertis vachement les clients je leur dis si c'est pour tester ou si c'est pour avoir peur je comprends qu'on puisse avoir peur et tout là dessus mais c'est pas la peine attendez un peu avant de le faire mettez de l'argent de côté si vous voulez et puis on y retourne dans quelques mois ok c'est vraiment le meilleur ça va être ça ok non mais très clair très logique alors là j'ai juste une dernière question d'un point de vue compétence ensuite on a quelques questions des internautes mais ça va aller très vite aussi alors la dernière question compétence et moi j'aimerais savoir un peu c'est quoi les top compétences nécessaires pour justement performer dans ce domaine là mais en dehors des hard skills plutôt tu vois soft skills et typiquement ça peut aussi faire écho avec le genre de profil que toi tu voudrais avoir dans ton agence pour cette expertise en gros d'ailleurs on cherche un média buyer donc en ce moment donc si jamais il y a des gens intéressés dans l'audience n'hésitez pas nous alors pour moi le top truc la top compétence c'est la relation client super important c'est être capable déjà d'expliquer avec des mots simples ton métier être capable de rassurer ton client être capable de défendre ton taf et surtout entretenir une relation de confiance avec un client nous souvent on fait l'analogie on fait le parallèle avec un resto si vous allez dans un resto où la bouffe elle est exceptionnelle mais que le service est nul tu vas juste retenir que le service était nul en fait et tu t'auras pas passé un bon moment alors que si tu vas dans un resto où la bouffe elle est peut-être moyenne mais où le service est exceptionnel tu t'entends super bien avec le serveur il y a de grandes chances pour que tu reviennes et en fait en agence c'est aussi c'est applicable à tous les métiers de l'agence en vrai ça veut pas dire qu'on sert des résultats moyens je dis pas ça mais en gros le mieux c'est d'avoir une très bonne bouffe avec un très bon serveur mais en gros nous c'est ce qu'on essaye d'avoir c'est vraiment ce côté relation client à fond qui est vachement important parce qu'une fois que le client te fait confiance en fait t'as déjà une grosse partie du travail qui est fait ce qui est vraiment ennuyeux c'est quand le client te fait pas confiance et que du coup t'es bridé t'arrives pas à dégager des résultats d'une campagne et que le client est pas à l'aise donc du coup c'est pas très très bon donc ça ça va vraiment vraiment être la relation client et surtout être avoir un fort esprit d'analyse c'est à dire être capable de se poser de regarder les chiffres et de lire entre les chiffres tu vois quelqu'un qui me dit bon bah là le CPC il a augmenté c'est pas bon CPC le coup par clic pour ceux qui savent pas ok ton CPC il a augmenté mais c'est peut-être bon c'est peut-être pas bon t'en sais rien en fait ton CPC il a peut-être augmenté parce que t'as coupé des mots-clés qui étaient pas quali et qui du coup le CPC était pas bon enfin tu vois en fait t'as 20 000 raisons pour qu'une métrique elle ait bougé sur un compte publicitaire et il faut réussir à tirer des conclusions à partir de ça tu vois potentiellement ton CPC il a augmenté parce que ton CPM donc ton coût par mille ton coût de diffusion il a augmenté aussi parce que t'es dans une période forte et du coup t'as plus de concurrence il faut avoir un fort esprit d'analyse et surtout il faut être quand même un bon stratège et justement tu vois bien maîtriser ses fondamentaux marketing être capable d'avoir en fait être capable de prendre la position d'un conseiller business limite tu vois moi je suis le premier à conseiller mes clients sur ok sur ta fiche produit il manque la mention de la livraison gratuite au dessus de la ligne de flottaison tu verras si tu fais ça j'ai eu le cas il y a deux semaines un e-commerce avec un super produit et tout mais fiche produit pas terrible et je lui ai donné des conseils il les a appliqués tout de suite donc ça ça m'a fait vachement plaisir et ça s'est traduit littéralement trois jours après le taux de conversion il a augmenté de 100% tu vois des trucs comme ça bon après il a augmenté de 100% on partait de genre 0,3% de taux de conversion donc on est en train de l'augmenter petit à petit mais tu vois c'est ce genre de victoire qui fait plaisir dans le métier ouais c'est clair et voilà être capable d'être un conseiller stratégique parce que les résultats des campagnes malgré ce que certaines agences aussi veulent faire croire c'est pas que grâce aux campagnes c'est grâce au site que tu as derrière c'est grâce aux produits c'est grâce à l'offre c'est grâce à ton support de conversion en fait les campagnes c'est un outil un moyen parmi tant d'autres et qui doit être au service d'un business mais qui dépend de plein d'autres trucs aussi si tu fais des super campagnes mais que derrière tu redis moi j'ai déjà refusé des clients parce que leur site était merdique je leur ai dit laisse-le c'est pas peine je t'ai dit on va mettre des efforts dans le vent vas-y je leur ai dit laissez tomber venez me voir quand votre site il est plus clair ou même parfois des clients leur offre n'était pas claire tu ne comprenais pas ce qu'ils vendaient j'ai déjà refusé des clients pour ça et ouais parce qu'en fait les campagnes ce n'est pas le seul truc responsable du succès d'un e-commerce ou machin contrairement à ce que beaucoup voudraient faire croire à beaucoup de gens en fait ça te permet d'accélérer mais il faut que tu aies une bonne base aussi devant c'est pas si les campagnes elles se suffisaient à elles-mêmes vous n'auriez pas une agence de prestat vous auriez une agence de on lance des sites moches et puis comme on est bon en acquisition payante on blaste ça à fond et en fait on est méga rentable et la vie est belle non mais ok pour terminer sur ces questions-là on a eu quelques questions internautes j'en ai sélectionné une seule parce qu'on a déjà beaucoup parlé quand même à R-Skill qui me semblait assez intéressante c'est en gros comment utiliser le SIA on va dire le paye de manière générale dans un domaine concurrentiel est-ce qu'il y a des différences ou pas versus tu vois tu disais que tu avais des clients qui avaient plutôt des produits très innovants etc peut-être qu'ils se détachent qui ont un positionnement totalement à part quelqu'un par exemple qui vend je ne sais pas de l'assurance vie très basique qui est en concurrence directe avec des gros gros acteurs est-ce que tu dis ok j'ai des manières de faire qui me viennent en tête spécifiques à cette situation-là ça va être au cas par cas encore une fois après ta concurrentielle est concurrentielle par exemple sur de l'assurance vie bon moi j'irais chercher personnellement du SIA par exemple j'en ai déjà fait en plus donc je sais à peu près ce que c'est sur de l'achat de mots-clés comparatif assurance vie assurance vie prix assurance vie rendement tu vois des trucs comme ça alors après tu vois tu as plusieurs étapes tu as aussi généralement quand les gens ils tapent assurance vie sur Google c'est plutôt des mots-clés informationnels du coup les gens ils vont chercher de l'info donc en fait ta LP il faut qu'elle donne de l'info aussi ou que ce soit par exemple un comparateur en ligne que ce soit un formulaire pour obtenir des infos sur ton profil type d'investisseur ce genre de truc donc ou comme tu vas avoir des domaines genre les serruriers c'est un truc dommage j'aimerais beaucoup faire des campagnes pour un serrurier mais j'ai jamais eu l'occasion encore parce qu'en fait les serruriers tu payes tes CPC genre entre 50 et 100 balles en fonction des heures et des jours il me semble que le dimanche soir c'est genre 100 euros le CPC tu payes 100 euros pour avoir un clic sur ton site tu t'es pas intégré à ce que ta LP elle soit béton parce que sinon t'es mort parce que en fait t'es sur des secteurs ultra concurrentiels et surtout sur lesquels tu vas convertir très vite parce qu'un serrurier un dimanche soir quand tu tapes serrurier un dimanche soir à minuit c'est que t'es devant ta porte et que t'as oublié tes clés à l'intérieur ou à 500 kilos c'est que là où t'es et en fait c'est pour ça que ça coûte super cher mais tu vois un serrurier il va s'en foutre complètement de payer 100 euros du CPC s'il sait que derrière il a un taux de conversion à mettons 50% ce qu'il va facturer sa presta derrière 1500 euros ouvrir une porte ça coûte super cher les métatitles des serruriers c'est qu'il y a le numéro de téléphone ce qui fait que tu peux l'appeler sans cliquer et ça marche pour pas mal d'artisans c'est smart il y a pas mal d'artisans mais de toute façon j'ai des études de quels je vois passer de budget artisan les artisans ils font énormément franchement ils ont vraiment beaucoup de budget sur la partie ça dépend lesquels mais ouais t'en as qui ont des budgets énormes en fait climatisation le serrurier les plombiers après en plus t'as des annuaires les déboucheurs on est tous les mois qui nous contactent parfois ça marche ça marche très bien parce que justement ils ont pas trop cette approche technique ils ont une approche qui est super terre à terre ils vont avoir des structures de campagne dégueulasses des trucs quand c'est eux qui gèrent parfois tu récupères des comptes mais dans un état horrible mais ça marche parce qu'en fait ils ont pas cette approche technique ils ont cette approche vraiment holistique du truc très terre à terre basico-basico c'est toi qui m'avais dit c'est toi qui m'avais dit si tu relançais à un business entre guillemets de toute façon t'es très bien dans ce que tu fais mais que tu ferais des trucs simples efficaces qui marchent genre le serrurier tu mets autant de temps de travail sur un business un peu innovant sur un business genre serrurier plombier avec des skills un petit peu comme Google Ads etc tu peux aller très très loin ouais franchement quand t'as les bons outils la bonne méthode ouais carrément tous les domaines ça peut matcher d'ailleurs il y a un blues case qui est vraiment super intéressant SEO SIE c'est la compagnie des déboucheurs si vous la regardez c'est rigolo parce qu'ils étaient hier soir à un événement qui s'appelle les bons tuyaux qu'on organise il y avait deux franchisés de la compagnie des déboucheurs et eux leur strat marketing en vrai c'est un domaine qui est pas sexy mais leur strat marketing elle est béton c'est un truc de ouf j'adore cette boîte et d'ailleurs quand ils viennent déboucher parce qu'on a eu le cas chez nous malheureusement un truc tout con tu vois mais ils créent de la fidélisation client en offrant un tire-bouchon un tire-bouchon à l'image de leur boîte c'est débile c'est une attention qui est débile c'est un goodies qui coûte c'est marrant mais en fait moi du coup je l'ai gardé au bureau et je sais que peu importe le prix je referai appel à eux juste parce qu'ils m'ont fait marrer et ça c'est super fort depuis vous offrez un marteau à tous vos clients c'est ça à l'agence je pense qu'on va faire un truc comme ça par la poste un petit marteau non mais excellent mais compagnie des bouchers ça me dit quelque chose je crois que c'est un liste que j'avais c'est une trop bonne étude de cas mais en fait c'est une franchise et les SEO c'est un truc de ouf comme ils ont siloisé par ville en fait t'arrives sur l'île t'as un menu tu as l'île pareil pour l'Ads je pense que c'est hyper bien fructueux à mon avis tu dois avoir des campagnes par ville voire même des comptes par ville par front ils ont l'air chaud mais c'est comme on a un petit appartement trop sous-coté les artisans ouais c'est clair mais dans les mêmes thèmes on parlait de la enfin on avait un liste un peu dans la dératisation tout ça anti-nuisible c'est pareil en fait tu te dis de base tu te dis c'est des thématiques pas du tout sexy et en SEO tu regardes les SERP et tu te dis mais en fait les concurrents en face ils sont chauds ils sont à fond digital c'est intéressant j'ai plus acheté enfin j'ai plus commandé un plombier ou un serrurier sur Google que des produits annexes tu vois le marché il est gigantesque il y a des marchés comme ça tout ce qui est artisan c'est assez intéressant Antoine est-ce que je te laisse l'honneur de la dernière question ok du coup c'est quoi du coup la dernière question attends je vais te dire celle que tu as dit tout à l'heure c'est hors hardskill enfin alors du coup Hugues as-tu des passions à lui partage moi je suis un gros passionné de bagnoles ceux qui me connaissent le savent un peu un peu de sport auto je suis pas mal la Formule 1 notamment mais ouais je suis un gros passionné de bagnoles c'est c'est ce qui occupe la plupart de mon watch time sur Youtube voilà petite anecdote en fait c'est ça Antoine la question on pourrait la remplacer montre nous ton historique Youtube c'est la même chose moi c'est plus des trucs de bagnoles excellent et sinon globalement dans ton temps libre à part Youtube voiture est-ce que t'as je sais pas des activités que t'aimes bien ou enfin tu dois être déjà bien bien occupé avec l'agence on sait que ça prend beaucoup de temps mais est-ce qu'il y a autre chose ou vraiment c'est le truc principal je viens d'acheter une maison donc plein de petits travaux petits trucs comme ça voilà une vie assez normale ouais ouais c'est intéressant tu vois non sur à côté ouais j'ai une vie assez assez posée j'aime bien aussi couper du taf aussi de temps en temps en même temps ouais quand Antoine il me décrit son quotidien même toi je pense que vous avez globalement le même quand t'as une vie professionnelle mouvementée à fond si tu me disais ouais dès que j'ai du temps libre je pars faire du surf je sais pas quoi des trucs de fou je prends la bagnole je fais 4 heures de route le mec je sais pas comment il fait c'est pas possible il faut se poser non mais ok trop cool bah écoute Hugues merci beaucoup franchement moi je suis vraiment full débutant dans cette thématique là et j'ai vraiment appris pas mal de trucs en tout cas là tu vois mon cerveau il connecte un peu les trucs j'ai une vision vraiment globale intéressante j'espère que les auditeurs ont eu le même sentiment que toi ça me fait vraiment plaisir merci en tout cas de m'avoir invité les gars ça fait plaisir ouais bah on t'en prie avec plaisir mais je pense que la mission est remplie bah dites nous en commentaire ceux qui sont sur Youtube est-ce que ça vous paraît plus clair etc mais je pense que si ça m'a fait ça à mon avis ça a fait ça aux autres aussi Antoine t'en as pensé quoi de l'épisode ? bah moi ce que j'ai vraiment trouvé cool en fait c'est le côté une vision globale et que de se dire il n'y a pas de magie que ce soit dans le SEO que ce soit dans l'ATS que ce soit en fait il faut juste comme tu dis alors toi tu disais quoi holistique et je vois bien ce que tu veux dire par là en fait il faut un bon produit il faut une bonne com il faut une bonne strata de paid il faut une bonne strata SEO etc il n'y a pas de secret et c'est en faisant tout en même temps que les choses se mettent en place et donc moi j'ai trouvé ça très insouvant magnifique magnifique conclusion Antoine merci ouais c'est ça ça a bien résumé sinon pour les internautes on vous dit à la semaine prochaine ciao ciao ciao